Comment ça va ? Tu étais malade cette semaine ? Oui, j'étais un peu malade et tout va bien. Le docteur s'est bien occupé de moi. Il est même venu chez moi me câliner et tout. Donc c'est bon, tout va bien. Donc tu vas rejouer dimanche ? Le coach nous l'a dit. Si vous l'a dit, alors... C'est pas un piège. Je sais pas, donc... Si vous l'a dit, tant mieux. Comment tu envisages ce retour après deux mois sans jouer ? Quasiment sans jouer ? Pareil que si j'avais continué à jouer durant ces derniers mois. Voilà, sans aucune pression. Aujourd'hui, on n'avait pas besoin de ça. On sait que nous, par exemple, collectivement, on va faire un bon résultat ce week-end. Si on veut espérer quelque chose encore en fin de saison, pour moi, c'est un des matchs les plus déterminants de la saison. Donc c'est à nous de tout mettre, tous les ingrédients nécessaires pour gagner cette rencontre. Et moi, pour ma part, c'est de faire... un match, voilà, comme je peux les faire, sans trop en faire, sans vouloir trop en montrer non plus, parce que ça sert à rien d'utile. Justement, quand le danger, c'est... Enfin, t'as une crainte de pas tenir le rythme, d'avoir un petit problème de rythme de compétition ? C'est possible. Mais je sais que je me donnerai à fond. Donc, si je suis fatigué à la soixante, soixante-dixième, je le dirai au coach. Je serai sincère avec lui. Il y a des mecs qui seront sur le banc qui pourront me remplacer. Comment tu as vécu cette période ? Tu as compris que le fait que tu jouais plus ? C'est difficile à comprendre ? Difficile, comme je l'ai dit. Moi, c'est les choix du coach. Je respecte et je travaille tous les jours et dur à l'entraînement. pour jouer, pour avoir du temps de jeu. Ça va arriver ce week-end. Donc, c'est que les efforts ont payé. Et c'est tout. Après, sur ça, il n'y a rien d'autre à dire. Non, après, c'est sûr que pour un footballeur, c'est compliqué. Mais c'est les allées apparemment du footballeur. Les jours, ça va. Les jours, ça ne va pas. Donc, voilà. Je pense que j'ai mûri là-dessus. J'aurais peut-être pas eu la même réaction si j'avais 18-19 ans. J'aurais peut-être beaucoup plus réfléchi. Mais là, j'ai pris sur moi-même. Je peux même dire que je suis devenu un homme. Et après, si je ne joue pas, c'est que peut-être que je ne méritais pas sur le moment. Les résultats étaient positifs. Donc, il n'y avait rien à dire là-dessus. Maintenant, c'est à moi aussi de montrer ce week-end que je ne peux espérer pas jusqu'à la fin de saison. Tu te sens revanchard ? Non, pas du tout. Non, non. Je ne veux pas partir dans le truc de revanchard parce que ce n'est pas le cas du tout. Je ne vais en aucun cas au coach ou quoi que ce soit. Je pense qu'il me connaît. Vous me connaissez assez pour voir que je suis quelqu'un de sérieux. Même s'il ne joue pas, qu'il bosse dur à l'entraînement, qu'il ne lâche pas. J'ai toujours tenu mon rôle de vice-capitaine aussi dans le vestiaire ou en dehors. Pour moi, rien n'a changé. Certes, je ne joue pas, je ne suis pas titulaire, mais c'est comme ça. Est-ce que ça t'avait joué des tours de vouloir te remontrer quand tu avais voulu tirer ce fameux coup franc contre Reims ? Est-ce que ça a participé de ça, de vouloir montrer que... Non, du tout. C'est qu'il y a eu une discussion avec Wabi avant le coup franc. Après, je lis aussi que Carras est venu dire que c'était Wabi. Mais quand les gens ne sont pas sur le terrain, ils parlent pour rien. Donc, c'est ça le problème. Donc, je sais ce qui s'est passé sur le terrain. Ça reste entre nous. Après, vous avez fait vos papiers dessus, qui a fait une polémique. Il n'y a pas eu d'exister, c'est pas grave. C'est surtout ton entraînement. Après, le ressortir à chaque fois, vous savez quoi, moi, c'est pas grave. Mais il n'y a pas eu de polémique là-dessus. Wabi était fatigué, j'ai pris mes responsabilités, j'ai raté, j'assume. Je vais faire le match qu'il faut. Je vais essayer d'être le meilleur possible pour mon équipe. Après, ça sera au coach de faire ses choix sur le futur match de Marseille. S'il me fait jouer, je serai super content. C'est-à-dire, je leur ai bien montré. Si je ne joue pas, c'est qu'il pense qu'il y aura meilleur à mon poste ou qu'une autre personne puisse s'apporter que moi. Tu n'es pas le seul dans ce cas. Il y a plusieurs joueurs qui avaient moins de temps de jeu. Comment on ne lâche pas ? Non, on ne lâche pas. Mais après, c'est aussi mon rôle. Même si moi, je ne jouais pas, il y en a d'autres qui ne jouaient pas. Il fallait leur parler. J'ai vécu un peu ça aussi à Lens, même quand j'étais plus jeune. Donc, c'est peut-être ça qui m'a servi de leçon. Et je leur parle et je leur dis qu'à tout moment, ils peuvent avoir leur chance. Comme à New York, il fallait démontrer certaines choses aussi. Peut-être juste un match amical, mais pour certains, c'était plus que ça. Donc, ils ont fait peut-être le match qu'il faut et ils auront du temps de jeu dans la dernière ligne droite. Parce qu'elle est super importante pour nous. On a besoin de tout le monde aujourd'hui. Ouais, ils jouent plutôt bien. C'est vrai. Mais après, ils jouent sur un terrain qui n'est pas facile. Donc, quand on essaie de proposer du jeu et du beau jeu sur un terrain compliqué, c'est vrai que c'est difficile d'avoir des résultats derrière. Après, je connais aussi bien le coach. Je connais ses envies de jeu. Je connais aussi certains joueurs, leur détermination à rester en Ligue 1. Mais quand on est dans une certaine dynamique négative, c'est vrai que c'est compliqué de s'en sortir. Je l'ai vécu du reste avec le RC Lens. Et parfois, il y a même de la malchance. Et ça m'embête qu'un club comme le RC Lens, où j'ai vécu de très belles émotions, se retrouve au même pan, comme moi j'y étais. C'est dur à dire, mais nous aussi, on vise l'Europe et il faut une victoire impérative ce week-end. Donc ça va peut-être en français le RC Lens. Mais nous aussi, on a nos objectifs à atteindre, objectifs du club. Donc voilà, il faut battre le RC Lens ce week-end. C'est peut-être le syndrome bordelais. On a du mal contre les équipes qui sont mal classées, qui défendent très bas. On a peut-être du mal à proposer du jeu, à se créer des occasions. Ils procèdent en contre, donc on s'ouvre peut-être un peu plus. Voilà, c'est plein de petits détails, mais on en a bien parlé cette semaine avec le coach ou entre nous. Donc je pense qu'on va trouver la solution. Il vous attend au tournant justement, par rapport à ces difficultés-là et au visage irrégulier que vous montrez ? Le coach ? Oui. Bien sûr. Il est aussi... Je pense qu'il est un petit peu, lui, revanchard sur le match de Toulouse. Parce qu'il nous dit bien que ce n'est pas possible de faire un match contre Paris et de donner un autre visage contre Toulouse. Il faut être contre Paris à chaque match. J'emploie exactement avec un équipe de départ. Tout à fait, oui. Donc il y a eu un petit relâchement parce que Toulouse était en bas, on les a déjà battus trois fois. Mais comme quoi aujourd'hui, on voit que dans le foot, on n'a pas le relâchement. Sinon, c'est une sanction directe. L'éventualité du retour de Yohan, toi qui l'as bien connu. Il est assez proche de lui, je crois. Qu'est-ce que ça a suscité chez toi ? J'ai grandi avec Yoh. Il m'a appris beaucoup de choses. Pour moi, c'est comme un grand frère. Et qu'il vienne à Bordeaux, ça serait une fierté. Ça serait une fierté de rejouer avec Yoh. J'espère de tout cœur. Tu penses que Bordeaux est le cadre idéal pour le relancer, pour le remettre en confiance ? Oui, après, je ne connais pas le cadre de Lyon. Mais on sait que Bordeaux, c'est un club vraiment familial. Yoh connaît tout le monde. Il a vécu ici une histoire, je pense, formidable. Tout le monde s'en souvient. Il va retrouver des joueurs qu'il connaît. Donc, je pense que ça ne peut être que du positif pour Yoh. Après, ça sera avec les dirigeants Bordeaux qu'il faudra voir. Mais pour ma part, je pense que ça sera une très bonne chose. J'y crois. Poisson d'Avril, au début, non, je n'y croyais pas. Mais maintenant, on n'y est plus là. J'y crois bien sûr. Tu es resté en contact ? Oui, tout à fait. Vous êtes appelé ? Poisson d'Avril ! Oui, on s'est appelé. Mais pour autre chose. Voilà. Pour savoir comment ça allait. C'est tout. C'est tout.